et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostics foot ici c'est dames prono un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices les amis j'espère que vous allez tous très très bien et que vous êtes bien installés confortablement pour bien écouter les dix pronostics ligue à puisque vous le savez c'est ma vidéo spéciale que je sors normalement tous les jeudis mais là et oui on est vendredi hier j'ai pas pu le faire le travail avant tout en tout cas je réponds bien bien présent pour cette 31e journée de liga déjà voilà plus que huit journées de championnat et est ce que on va encaisser de nouveau avec la liga ça et bien il suffit d'aller voir sur dames prono.com pour voir quel est mon paris sportif que moi j'ai sélectionné pour ce week-end et bien sûr après je défilerai tout ça sur mon compte instagram petit à petit en tout cas je rappelle que vous avez les bilans et bien disponible notamment mon bilan personnel du mois de mars comme ça vous pouvez consulter et regarder et bien sûr avec des groupes privés on commence et les pronostics des amis comme d'habitude je compte sur vous pour le soutien à travers le pouce et de mettez moi ici un commentaire sur et bien les pronostics que vous avez choisi pour parier ce soit et bien les vôtres ou en combiné avec les miens ça m'intéresse et puis on peut en débattre en sachant que et bien là c'est vraiment la fin du championnat donc il ya beaucoup beaucoup d'enjeux pour pas mal d'équipe on va commencer donc avec la journée du vendredi 12 avril entre betis seville huitième et celtavigo dix-septième justement on en parlait de l'enjeu et la yana betis certes ils sont que huitième mais ils ont encore la possibilité et bien de s'offrir de lutter pour les places européennes notamment en espagne le sixième il y va c'était ils sont 17e donc le maintien à fond et joue il faut surtout pas descendre pour eux chaque année c'est pareil c'est compliqué à dire betis ses favoris avec une côte à deux mais je suis pas certain qu'ils vont gagner moi ce que je vois sur ce match c'est un homme marqué la côte est assez élevé et franchement il ya de bonnes chances qui marque si le fameux william procès qui est vraiment très très bon très efficace souvent william procès buteur côte à 2,31 on bascule tout de suite sur la journée du samedi 13 avril altético maride qui reçoit gérold alors la titico maride actuellement ils sont quatrième et les amis ils sont encore loin derrière et bien cette équipe de gérold et pour revenir il me semble à 4 points je crois que c'est ça pour revenir à 4 points ils doivent s'imposer face à gérold c'est quand même voilà c'est pas fait déjà faut gagner et en plus pour passer devant il faut attendre bien que gérold fasse plusieurs faux pas c'est là qu'on voit quand même que gérold a pris beaucoup de points cette année en championnat parce que vous le savez ils vont beaucoup moins bien gérold mais voilà je pense que la titico maride a les moyens vraiment de s'imposer à domicile même si c'est vrai qu'ils ont peut-être un peu de fatigue notamment dû à la ligue des champions là ils ont joué aussi mercredi à domicile contre dortmund mais le fait de pas de pas voyager à l'autre bout du monde ça aussi ça aide parce que des fois c'est les déplacements qui fatiguent beaucoup voilà moi je pense que ça va le faire la titico devrait avoir le dernier mot donc victoire de la titico maride à domicile cota 1 95 ensuite les amis rayo alecano 16e reçoit rétafé 11e là aussi un match d'enjeu pas pour rétafé parce que 11e ils ont rien à espérer d'ailleurs la motivation chez eux je sais pas si elle sera au rendez vous comparer et bien aux locaux qui sont sixièmes et joue et bien le maintien après une très mauvaise série d'une dizaine de matchs sans victoire là il doit vraiment assurer et c'est un match très important pour eux je pense que les locaux vont s'imposer donc victoire de rayo melcano quota de 12 et ensuite on va parler du réel et du barça les amis les deux co-leaders enfin les deux co-leaders les deux les deux premiers pardon du championnat majorque réel madrid alors là pareil difficile à dire je suis pas confiant et je vous le dis je veux pas parier sur ce match le réel certes est vraiment très fort cette année en il lâche très très peu de points mais attention ils sont qu'un marié en finale ils ont rien à perdre je crois qu'ils sont 15e le réel est coté quand même à 1,66 je pense que le réel peut le faire mais vraiment pas évident à dire surtout si c'est le loco qui marque en premier bref victoire du réel marie de quota 1,66 sans vraiment trop et bien de certitude on bascule sur la fiche entre cadix et barcelone barcelone c'est pareil ils sont vraiment favoris mais attention cadix qui est dans la zone relégable zone rouge joue le maintien à fond et eux par contre je pense qu'ils sont capables de faire d'embêter au moins cette équipe de barcelone de marquer au moins un but mais le barça fait le plein confiance avec la ligue des champions ils ont réussi quand même à s'imposer à paris sur le score de 3-2 même si cadix commence à marquer ou pose des problèmes à barcelone je pense que le barça aura le dernier mot en sachant que c'est des points aussi très importants pour essayer de lutter encore et bien contre le réel marie pour la ligue à victoire de barcelone qui est en confiance quota 1,66 également et on bascule sur la journée du dimanche 14 avril là il ya quatre rencontres et une de plus le lundi les amis et on commence avec la spalmas 12e qui reçoit sévi 14e et match sans trop d'enjeux c'est vrai mais attention parce que c'est vie eux ils sont pas tout à fait sauvés oui ils peuvent encore avoir peur s'ils enchaînent deux trois défaites et vous savez quoi je pense que comme ils sont beaucoup mieux qu'il ya quelques mois je pense que eh bien ils peuvent le faire avec notamment leurs attaquants qui sont très en forme comme youssef en estri je pense que c'est il peut le faire donc victoire de sévilles à l'extérieur quant à 2,50 ensuite grenade à la baisse c'est une grenade ce match parce que là un match titanesque pour et bien la lutte pour le maintien parmi l'élite en première division espagnole alors pour moi les amis c'est que mon avis l'équipe visiteur d'alabes est meilleure alors est ce qu'il va y avoir et bien un carton rouge un pénalty une absence de dernière minute qui va tout changer et tout chambouler que ce soit du point de vue tactique et bien aussi des compositions voilà je pense que les deux équipes vont peut-être marquer voilà ça lance quand même un match c'est possible que ce soit un match où il ya quatre à trois ou un zéro voilà ce genre de match en liga c'est souvent le match de la peur dans le sens où ça peut être un match très fermé mais aussi une avalanche de but la raison pour laquelle j'ai finalement pas opté pour donner ce pronostic le btts ces deux équipes marques mais bien la victoire des visiteurs donc pour alabes quant à 2,27 ensuite il reste deux rencontres pour le dimanche la real social donc les basques qui reçoit almeria le bon dernier du championnat mais qui attention a déjà réussi enfin déjà a enfin réussi à s'imposer en liga en plus c'était à l'extérieur face à la spalmas est ce qu'ils vont une nouvelle fois et bien produire un bon niveau de jeu j'en doute j'en doute fortement l'art associé de eux ils sont enquêtes et bien des trois points pour justement se qualifier une nouvelle année en europe voilà ils sont féminés par le psg c'est quand même un bon parcours huitième de finale moi je pense que ça va prendre ce match très au sérieux et almeria va vraiment se faire croquer est ce qu'ils vont marquer je sais pas en tout cas je voulais la victoire à la sociale plutôt aisée donc victoire à la sociale par deux buts d'écart ou plus donc ça peut être 2 0 3 1 4 0 5 0 6 0 3 0 etc et la cote elle est quand même pas mal elle est de 1 83 ensuite encore une fois avec les basques l'athlétique bilbao qui reçoit bill a réal là les amis j'ai trouvé un pronostic qui m'avait l'air intéressant et finalement j'ai dit non c'est trop compliqué et finalement je n'ai pas opté sur le vainqueur et bien du match en sachant que les basques sont dans une saison incroyable à domicile surtout ils sont imprenables cote encore très très basse politique bilbao à 90 fois qu'ils gagnent mais bill a réal son dixième et c'est une équipe un petit peu qui est capable de tout cette année c'est vrai nous ont beaucoup déçu mais attention il commence à remonter la pente on a vu au match retour face à marseille qui s'était capable de faire des matchs complet moi je pense qu'ils vont vraiment mais c'est cette équipe basque est ce que mais bon va encore gagner je ne sais pas mais moi je vous donne ce pronostic qui m'a l'air assez prenable franchement que surtout pour les combiner les deux équipes marque cote à 1,55 sur ce match et les amis ont fini avec la dernière affiche du lundi 15 avril oups j'ai oublié de vous donner la moyenne de cote c'est quand même une moyenne de cote à 2,07 les amis parmi les dix pronostics que je vous donne et ça se comprend notamment avec ce pronostic que je vais vous donner c'est pas impossible que je parie également mais on verra d'ici lundi ce qui se passe ce week-end c'est la fiche entre osasuna et valence deux équipes qui sont mieux tableau et qui se vaut vraiment qui se valent parce que ce sont deux équipes qui sont imprévisibles pareil un peu comme j'avais expliqué tout à l'heure avec séville ou avec billar et al qui sont capables de tout osasuna ils jouent à domicile mais c'est pas très très fort par rapport aux années précédentes pas assez costaud valence avec hugo duro au buteur ça peut être pas mal et bien c'est pas trop mal mais pas assez pour aller en europe et bien moi ce que je pense c'est qu'il y aura un match nul entre ces deux équipes le match nul est coté à 2 92 voilà les amis les pronostics liga et on se retrouve dès demain matin pour les autres pronostics des autres championnats européens bye les amis à demain